Et nous sommes de retour à cette première carte qui va pouvoir commencer dans quelques instants. Je commenterai du coup avec Lou Piotte qui sera avec moi. On va avoir le veto. Lou évidemment, Lou Piotte pour effectivement ton pseudo quand même, il faut le signaler. Comment tu vas Lou ? Bah écoute, moins bien depuis que tu attrapes ma veste. Mais tranquille, ravi d'être avec toi pour pouvoir commenter ce BO. On espère avoir des liquides qui arrivent un petit peu à se remettre dedans après un visage un peu en demi-teinte. Ce comeback contre les navis qui nous a marqué. Et du coup sur les vétons, on partira sur Lotus Icebox Ascend. Vous en prendrez bien une nouvelle plâtrée après le match Vitality Foot hier. Icebox Ascend, au moins la bonne nouvelle c'est qu'on commence par une petite Lotus. Ouais, Lotus que j'ai pas pu commenter non plus. Donc c'est bien, j'ai une bonne rotation des maps Lou. J'étais partie, j'étais partie pour le qui ? D'accord ? J'étais partie pour le qui ? Ah ouais, 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 je vois très très bien. J'ai quand même mis un petit de quoi pour comprendre en deux temps. T'as été vif, t'as été vif. Et composition du coup qui apparaît sur cette map de Lotus, c'est ma composition préférée sur Sunset qu'il y a à gauche. Et on est bien sur Lotus, Sauvabridge, Raise, Cypheromane. Tandis qu'on a une composition un petit peu plus classique pour les Giants. Ouais, on a du côté de Giants cette composition avec Lucky Joy quand même, qui est un agent qu'on apprécie beaucoup sur cette map là. L'école Killjoy, l'école Cypher, t'es plutôt laquelle toi ? Parce que c'est vrai qu'on a au début vu beaucoup Lucky Joy, après on a vu l'apparition de ce Cypher, après c'est vrai que c'était assez équilibré, puis au final on a des équipes qui arrivent à faire jouer les deux agents. Pour moi, j'ai l'impression que le Cypher, il remplace une Viper en attaque dans la manière de jouer le A. En fait, d'habitude c'est la Viper qui s'infiltre derrière son écran, au niveau de la porte, etc. Là c'est le Cypher qui met sa cage, sa caméra sur le Rubble, si elle ne se fait pas casser, il n'avance. En rôle, oui. Et sinon, voilà, tu vois le niveau rôle pour rôle, voilà. J'ai vu la Killjoy aussi finalement. La Killjoy, moi j'aime bien. Après, t'es moins actif sur le A, c'est moins facile de l'urc en A avec Killjoy, parce que t'as rien pour obstruer la vision au niveau Rubble, mais par exemple en B, pour avoir également l'info du C, la tourelle en B, il faut la casser, c'est vraiment pénible. Vous la voyez, quelle que soit l'équipe, quel que soit le niveau, même dans vos rank-aids, dans Gold 3, je pense qu'on met cette tourelle. C'est Yvonne finalement, pour toi, le choix des agents ? Oui, oui, franchement, je ne suis pas en mode, oh là, il y a une comp d'if. Juste Enzo est un très bon Sova, et c'est vrai qu'avec des bons combos Flash Reveal, ça peut surprendre les Giants, notamment au Wallbang. Allez, quelques secondes justement pour pouvoir commencer cette map, Giants sera en attaque, Team Liquid en défense, c'est parti Lou. C'est parti, ouais, on commence sur un... Moi j'étais partie, c'est parti et tout, sauf qu'en fait on est sur un contrôle côté Giants. Oh le stun, mais le stun il va toucher les deux joueurs en contact. Petite one way peut-être, ok, on smoke deep, peut-être pour aller au moins casser cette tourelle côté Giants X. On attend une agression, on tire à travers la smoke, il n'y a pas de client pour l'instant. Je me demande si c'est de l'anti-strat ça ou si... Ça s'est attendu, donc manifestement il y a eu un truc qui a été vu ou travaillé, et ça ne donnera rien. Ce Bimen qui a été pris, en tout cas du côté de Team Liquid, les Giants X qui ont peut-être attendu, cet agro qui n'a pas eu lieu. Et peut-être un second temps à voir du côté de Team Liquid, une fois qu'on a pris cette première zone, on attend les premiers contacts. Là il y a clairement l'anti-strat, la manière dont on s'ajoute des deux côtés, on sait très clairement qu'il se passe un truc... Enzo au shérif, voilà mon grand. Voilà, moi c'est ça que je veux voir, un Enzo full ego avec son shérif au niveau du A main. Attention à ce jumpy qui pourrait être létal au niveau du A. 40 secondes, on n'a rien fait sur la map du côté des Giants, si ce n'est mettre une Recon en C. Et voilà, l'exécution du côté du A, elle a l'air de se profiler, et on va être à l'heure côté joueur Liquid. Ouais, on a Enzo qui est en position, on a également la présence de Zbridge, on a le Omen qui est en train d'arriver la raise également. Enzo qui a suscité justement le shérif au contact là, du côté d'Enzo, il est très 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 fortement reculé là. Ouais, ouais, il y a tout le monde du côté de la défense, ça va se taper peut-être. Enzo qui va tomber, on tombe tous du côté de Team Liquid pour l'instant. 1, 2, 3, il ne reste plus qu'un joueur, Redgar qui enchaîne, il ne reste que le Cypher qui certes était là, mais Nats a 1v5 à jouer, c'est impossible pour lui, l'amorçage a lieu, Nats peut-être dans un dernier run, il trouvera un premier frag sur Cloud, un très gros headshot sur Rudy et sur Purpo, mais il n'est pas capable d'aller plus loin, c'est un 1-0 pour Giant X. Beaucoup, beaucoup d'headshot là-dessus, non mais attends, parce que là, l'Elicoode, il perd le pistol, mais je suis désolée, le pistol côté Giants, il n'est pas impressionnant, là c'est un MS dans la... Passage en force sur le A, ouais. ...de Purpo, à 20 secondes de la fin. J'avoue que bon, c'est pas le pistol le plus clean qu'on ait vu, et forcément on doit être un petit peu déçu côté Liquid d'avoir eu le read et de ne pas être récompensé, mais bon, il faut passer à autre chose, à une économie qu'on jouera de manière un peu classique, 3 joueurs au niveau du A, peut-être pour fake la pression, avec une réception Nats mystique au niveau de la Dune. Ouais, ils vont quand même pouvoir récupérer cette orb, c'est pas mal, hein, sur cette écho, bonne opération qui a pris quelques dommages, mais bon, je pense qu'il s'en sort bien avec la récupération d'un point d'ultimate, et du côté du C, bah ça se regarde, on a pris effectivement ce point d'ordre en A, et on va rediriger maintenant la défense sur le C, tenter un pari qui, pour l'instant, semble être payant, hein, on voit que le SPAC est dans la main de Cloud, attend, patiemment, à l'extérieur de ce C, et Team Liquid aura 4 joueurs, du coup, à la réception. Ouais, on veut forcer la réaction, mais Nats, il ouvre pas sa cam, hein, pour l'instant, c'est très très appliqué, est-ce qu'on veut tenter d'aller chercher plus loin, déloger, dératiser un joueur caché ? Pression, on envoie le crawler, on ne sort pas, hein, pour l'instant, on toque simplement à la porte, vous voyez, il y a deux joueurs qui contrôlent toujours le A main. Ouais, ils ont raison de faire ça, on veut forcer un petit peu, peut-être faire revenir les gens au niveau du C pour jouer autre part, et c'est ce qui va se passer, côté de Giant X, on toque à la porte, et on décide d'aller chez le voisin, tout simplement, et le voisin, bah, il n'y a plus personne, hein, puisqu'on est en train de faire le barbecue, à la fête du village, ma petite loup, le A est complètement open, on aura un avantage gratos, un 5v5, et pas grand chose à faire pour Team Liquid. Ouais, le read est pas forcément bon, après, voilà, c'est une écho, on essaie de capitaliser sur le surnombre, plutôt que sur les armes, forcément. Oudi, Oudi qui veut essayer d'aller croquer ces écho frags, là, qui va pouvoir prendre une petite ligne cassée, maintenant, est-ce qu'on est lucide ? Ça serait bien qu'il y ait un joueur qui l'accompagne, en fait, Oudi, un joueur qui bait pour lui au niveau des stairs ou du City, là, il n'y a personne, et je me dis, est-ce qu'on s'en doute pas ? Qu'il y a une coupe au niveau du B, il y a un joueur qui le regarde, il l'élimine, et Oudi, c'est qu'il doit rester en vie, pas besoin d'aller chercher plus loin. Il va y avoir Mystique, hein. Ouais, face à Mystique. Oh, oh, Mystique, oh, j'adore. Ah oui, là, c'est oui. C'est un grand oui. 4v4, toujours pas d'armes, pas de possibilité du côté Team Liquid de faire grand chose. On est déjà en position d'exit kill, ça va être le 2-0 qu'on attendait. Et on peut regarder déjà, hein, danser déjà l'armement des Giant X, qui vont jouer un bonus avec deux Guardian, une Vandale. On a un shérif dans les mains de pure poids qui pourrait tomber, évidemment. Il veut aller chercher des points d'ulti, en fait. Il veut chercher des points d'ulti, et on l'attend. Et forcément, c'est un shérif, hein. Donc pas mort d'homme du côté de l'économie des Giants, et on se donnera dans le Spike. OK. Bon anti-écho côté de Giant X. Bon ride, là, lucidité du côté de Redgar. Faire beaucoup de bruit au niveau de cette dune, ça force la rotation. Et on va arriver sur un bonus qui est plutôt décent. Ouais, deux Vandales. OK. Ah, c'est pas... C'est un gros bonus. Comme les Navis. Ouais, c'est en fait, c'est même pas un bonus, c'est trois Vandales de Guardian. Ils en ont conservé une, et on a réinvesti pour en avoir une de plus, voire deux de plus, je crois, dans les mains, justement, de Claire de Audi. On s'inspire des meilleurs des Navis. Exactement. Ils vont jouer à fond, ce rond de, justement, du côté de Giant X. Et on a déjà une première redale sortie dans les mains de Enzo, là, pour spammer au niveau du A. Bataille au niveau du C. Traversée, justement, de cette raise. Purpo est au contact, peut-être face à un Mystique qui pourrait se faire intercepter. Mais ça joue vite, ça joue très très vite au niveau de ce C. Il y a beaucoup de choses à la réception, notamment la caméra, les trappes de la part du Cypher. Genmead, il va mourir, là, Nats. Il est absolument dans le piège. Non, c'est Mystique. En travers sur l'excellent trappe et le stun. Très bon teamplay des Liquids qui tiennent sur ce site de la meilleure des façons. Oh là là, puis Mystique qui enchaîne, Spike au sol, là, ça va être un 5v2. Très vite, on a retourné Mystique. Il a un mode God War, là, justement, Mystique qui va peut-être pour enchaîner. Il veut son Ace, il veut son Ace, il veut son Ace, ça crie de la salle. Ace, 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 allez. Allez, Mystique, vas-y, fais-toi plaisir. Let's go. Mystique, magnifique, en anti-bonus, qui n'en était peut-être pas un. Il y avait trois Vandales, deux Guardian et un rêve. Un rush C stoppé par un seul homme. Mystique et sa fantôme. Ouais, Mystique qui se fait plaisir là-dessus. Cinq éliminations pour lui. Forcément top-frager de son équipe. Et là, il y a quand même un plan de jeu côté Giants qui est d'une simplicité aberrante et qui est même trop surprenante. Un passaché en un temps. On ne vérifie même pas le stuff contact, on ne vérifie même pas les traps du Cypher, on n'en voit même pas un bait, on n'en voit même pas un crawler. On rentre directement dedans. C'était léger, c'était un gros investissement pour un round complètement bâclé de loup, je trouve. Bâclé, je ne sais pas. En fait, la grenade que Purpo utilise pour le défaut, il pourrait lui la mettre au contact pour le trap. En bonus, je suis aussi d'avis qu'on joue groupé. Mystique a juste bien joué. Moi, j'ai juste envie de te dire, Mystique a bien joué. Il est servi avec des stuns et tout. Et Fitigno, et Fitigno qui tombe face à Enzo, la malveillance max de notre Français préféré qui fait tomber la coupe au niveau du C et qui offre un bel avantage à son équipe. Ouais, effectivement, on perd ce joueur-là, Fitigno, au niveau du A. Alors, je ne sais pas si il y avait une reveal dans la room. Non, 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 c'est feeling. Full feeling ? Ouais. C'est intuition. C'est ultra instinct, je dirais même. Enzo, ultra instinct. En quoi ? Un deuxième, hein ? Mais tu vois, ça se voit, Lops, il s'est trop fait tuer par des Sauvas sur Ascent en full wall. Il ne veut pas les mettre en avant. Il boycotte Enzo, c'est très grave. C'est clair, c'est clair. On sent le jaloux, là. On sent le jaloux. 3v5, B en solution, peut-être. Il y a déjà trois joueurs. Il y a déjà trois joueurs sur le B. Ils vont se fermer, cueillir. Stun sur contact de Mystique, peut-être ? Ah, seul sur contact de Keiko. Ouais, et Mystique, il pique dessus. Flash aussi, on les force à reculer. 30 secondes. Attention, Mystique, attention. Ouais, on laisse l'espace. La grenade qui arrive dans les pieds, qui sépare les joueurs. Attention à ne pas faire le move de trop. Voilà, Keiko qui s'impose face à son vis-à-vis. C'est Trade, une deuxième fois. Un merveilleux teamplay des Liquid sur ce passage B. Et on va devoir économiser pour Cloud. Ouais, Cloud qui pourra rien faire. Et un run de plus, du coup, pour Team Liquid, qui revient à 2-2 maintenant. Et qui se construit une petite banque, là. On n'opère que Yampi. Attention à ne pas trop chasser, quand même, même si on a un léger excédent. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller chercher cette Vandale, là. En défense, bof. En défense, Chase, c'est pas... Bon, voilà, après, tu me diras... Bon, il va la garder, dans tous les cas, sa Vandale, Cloud. C'est vrai que c'est mieux de le faire en attaque qu'en défense. Après, tu fermes aussi des points d'ult. Je pense que la raison pour laquelle ils y vont, c'est aussi Keiko est à moins 3, Enzo est à moins 2, donc qui perdent, en fait, qui tombent ou alors qui prennent le kill. Ça va permettre d'avoir une bonne opération pour avancer sur eux. Un rune de rotation d'ulti très rapide, ouais. En tout cas, qui paraît plutôt dans la rencontre, je comprends totalement. On a, du coup, un rune d'Eko qui va se jouer côté Giants avec cette Vandale qui a été sauvegardée dans les mains de Cloud. Et une requête de disponible côté Purple qui pourrait faire mal. Ça joue vite, du côté de la défense. Ouais, d'accord, Oudi était tout seul. Il n'a pas été forcément... Le stun, il arrive 8 jours après. Et donc forcément, Keiko qui va tomber sur une tentative d'agression. La paranoïa de Mystique est bonne, mais on y va quand même du côté de Purple qui a une mission, prendre de l'espace. Et il la maîtrise pour l'instant. Et justement, on décide d'investir cette roquette. Ça va arriver dans les pieds de Yampi. Yampi qui survit à 4 HP. Le fils des flammes là-dessus. Il faut synchroniser la flash et la reveal. Elle est cassée. Oh, elle est cassée. Enzo qui tente les travers. C'est pas payant pour l'instant. Au contact, Enzo. Qui s'impose une fois. Pas la deuxième. On s'aligne comme des planètes. Et c'est Cloud qui sonne la révolte côté de Giant. Ce light bye va passer. Ouais, une Echo qui va passer sur ce premier frag là. Oudi qui arrive à trouver cette tête au niveau du Amain. Assez simplement. C'est stun là. C'est Yampi. Trop long, ouais. J'aimerais bien qu'on peut-être se remette sur sa pove. Mais soit Keiko, il va trop vite. Moi, normalement, s'il met son stun instant... Il y a une des synchro des deux joueurs. Il y a un pick qui envoie trop tard ou Keiko qui décale trop tôt. Keiko qui va trop vite, ouais. C'est très claremment effectivement ce qui s'est passé. Probablement un peu des deux aussi. Je ne sais pas qui est censé call si c'est au bridge de plus ou moins lancer la raise ou la raise de demander ce stun. Je ne sais pas comment il fonctionne en tout cas sur ce genre de move. Mais là, il y avait une des synchro. Ça coûte ce premier frag. Ça fait retête effectivement la défense. Ça laisse un B complètement open. Et derrière, la roquette, malheureusement, laisse sa 4 petits points de vie permettant à Cloud de reprendre la position au niveau de cette porte. C'est vrai que le combo, il partait bien. La reveal... Ouais, ce n'est pas du tout synchro. La reveal flash dans le link, ça aurait pu faire carnage parce que si elle n'est pas cassée... Il faut envoyer la flash d'abord. Il faut envoyer la flash d'abord. Comme ça, la reveal n'est pas vue, elle n'est pas cassée. Et derrière, Enzo, là, il s'éclate. On peut se régaler, exactement. Bon. Nouveau rune pour une nouvelle vie. Enzo et Saoudin pour ne pas changer. Et voilà, Udi qui commence à en avoir marre de se faire bully tous les runes et qui décide d'acheter la même arme que son adversaire. Il n'a pas son ultime, ceci dit. Donc, à voir ce qu'il va en faire en mid-fin de round de la Odin. Quand tu dois traiter tes coéquipiers ou avancer, c'est un peu... Voilà. Pas la meilleure arme, quoi. Bon, ça reste quand même une arme qu'on aime bien voir sur le Lotus. À voir comment il va l'utiliser. Pour l'instant, ça s'envoie des petites douceurs avec Enzo. Enzo qui a été touché quand même. Il a dû prendre une petite balle. C'est pas grand-chose. Pareil pour Udi. Ils se sont chatouillés les deux avec leur Odin. On entend les tirs l'autre bout de la map, ça me fume. Ouais, on va reprendre le site B, du coup, côté Yampi et Keiko qui s'avancent au contact. Oh, s'il pousse. Oh, s'il pousse et qu'ils rentrent dans la smoke tous les deux. Ça peut être une très, très bonne idée. On pourrait arriver sur un flanc rapide. Enzo qui se prend quelques balles et qui devrait abandonner la position. Il y a beaucoup de monde qui va se présenter à la porte du Français. D'abord un brawler, un trap de Cypher, peut-être pour prendre le kill. Non. Enzo fait le premier mais pas le deuxième et il n'est pas trop suivi par ses coéquipiers. Nat sur le backstage va être repéré par la nuit tombante. Ouais, Nat qui est un peu coincé là-dessus. Il est rejoint par justement ce Omen. Nat au contact, qu'entend rien, qui va se faire déborder sur la gauche. Il est battu, malheureusement, il ne peut rien faire. L'Uti de la Fête qui fait la différence. Mystique qui peut peut-être rétablir ça sur un 3v3. Il veut jouer à la mort Mystique mais il n'a personne face à lui. Il ne pourra pas prendre ce frag. Grenade qui va partir du côté de la raise. C'est un 4v3 qui fait ce frag. Vengeance de Keiko. Keiko au contact maintenant. Keiko qui enchaîne. Keiko la roquette. Elle est battue, cette roquette. Il ne pourra rien faire. Yampy étant un V2 loup. Il est allé à une position. Oui, Yampy, c'est un génie. Il fait le premier. Allez, peut-être le deuxième. Il sait où se trouve Fitigno. Mais là, Killjoy remporte son duel et c'est là qu'on voit ce nerf de Killjoy. Ce n'est plus les 180 degrés qui sont couverts mais un petit peu un petit peu moins que ça. Oh là, dommage. Dommage. ça aurait été un clash de fou. Ça aurait été un beau 2v4. Ça ne se jouit pas grand-chose. Yampy qui est loin derrière donc on l'attend vraiment pour la reprise. On essaie de jouer ensemble côté Team McQueen mais avec ce davantage numérique et on a ces doubles éliminations et malgré le beau travail de Keiko on n'est pas capable derrière la chichéroune et on perd cette roquette qui est quand même un ulti si fort pour reprendre. Il joue beaucoup à la bord quand même, je trouve. Il avait son ulti. Il n'est pas trop aidé par ses coéquipiers. C'est vrai que la force d'anti-rush de Sova ce n'est pas celle d'une Viper quand on a par exemple pu voir Tomashi côté Carmine jouer dans cette même porte avec cette agence si toxique. Bref, passons sur le 7e round avec un armé encore un Aracha. Et un opérateur surtout. Une arme qu'on n'a pas encore vue dans cette rencontre et qu'on envoie très très haut justement au niveau de ce Maina pour aller taper justement la position de Fitigno. On va peut-être le voir Fitigno si on décide d'ouvrir cet angle pour kiffer un frag de l'autre côté de la carte. Et Mystique qui avec cette prise d'information sur le C s'extire pour peut-être bouger. aider, renforcer le B. Là, il faut être patient. Le problème, c'est qu'il n'y a plus Enzo. Il n'y a plus Enzo. Donc si Keiko rate son shot, c'est Satchez. Oh, excellent. Excellent. Excellente présence d'esprit de Purpo qui permet à ses coéquipiers de garder la vie sauve. Tout du moins pour un instant. Redgar qui était pas au niveau du spawn, sort tendu, c'est battu. Voilà, enfin. On ramène la balance à l'équilibre et on finit en B. Il est arrivé les bonnes. Là, ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis. Ils se prennent les pieds dans le tapis. Ils sont complètement en train de se faire atomiser. 5v4. On a paniqué. On a paniqué. Redgar qui, effectivement, call a un rush sur le A. Et on est très vite stoppés par une excellente rebuild de Enzo. Un mystique qui tient la porte et surtout, c'est l'utilité sauvage qui pose problème. Là, les Giantics se sont complètement écrasés face à la défense du A. Pour moi, le call était bon. Le call de retour A avec le jump pick de Purpo, c'est pas mal. Pour moi, ce qui leur fait perdre le round, c'est la désynchronisation TP de Redgar prise du Amain. En fait, les joueurs du Amain, ils ne sont pas prêts à exploser au moment où Redgar est TP backside. Enzo, il attend de se retourner, de tuer Redgar, de repasser hauteur, de mettre son ulti. Moi, le TP, ça ne me dérange pas, mais à ce moment-là, il faut que Redgar reste en vie. Et là, Enzo, il ne peut pas gérer les deux flancs. Allez, Dessi, on met vers là en bouteille, mon cher. Ouais, je suis d'accord, mais là, pour le coup, Redgar, effectivement, on aurait juste resté caché, pas bougé, et son équipe aurait pu faire la diff. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est l'arrivée d'Enzo derrière et Mystic qui font un gros boulot. Et là, à 3-4, on est toujours bien, mine de rien, côté GiantX, dans la rencontre. Et il y retourne, Keiko. Est-ce que ça, ça va être attendu, par contre, pour les Giants ? Un opérateur qui reprend la même ligne qu'avant. Est-ce qu'il se perche ? Est-ce qu'il passe tout en haut ? Oui, voilà. Il y a son wallbanger préféré la Viper qui s'offre en slow, et voilà, on trompe la vigilance des Giants. Patience et mère de sûreté, mais surtout mère de réussite sur ce point. Oui, les Giants, ils coupent qu'ils répondent. Ouais, Nat s'est endormie. Nat s'est complètement endormie là-dessus, ça ne fait absolument pas à ce qu'un joueur puisse le voir. Et on perd du coup ce fixe, il reste encore Mystic, qui pour l'instant fait une grosse rencontre. Est-ce que Mystic veut au moins prendre un point et décide d'abandonner la position ? Il veut jouer et attendre ses coéquipiers. Et là, par contre, avec un opérateur, la meilleure arme de la situation, on ne laisse rien dépasser, pas un cheveu du côté des Giants. On est bien malheureux pour Liquid, il faut envoyer la grenade, elle part au niveau de la dune et on garde la ligne, backside, Cloud peut-être, qui pourrait s'offrir à l'opérateur de Keiko. Pour l'instant, il n'en est rien. Et regardez, Fitigno qui recule au spawn. Elle va être dure cette retake, elle va être très très dure. Il est appéré, il est appéré, mais il fait gagner trop de temps à son équipe. Il fait gagner beaucoup de temps à son équipe. Là, je pense qu'il faut déjà sauver les armes, éliminer Fitigno et exit au niveau justement de ce spawn parce qu'on ne pourra pas le mettre du côté justement de la défense. Premier frag, c'est pendant de la part de Yampi, second drive de Keiko. Le spagno tra-tiquet, ils vont peut-être le faire. Il reste encore un Jean-Pépé, mais ça va peut-être bientôt exploser. Il va tomber. Quoi ? Elle est belle à reprise. Il n'y a eu plus le temps. Ça ne se voit pas grand-chose. Je crois que ça se joue à genre une seconde et demie. Quelque chose comme ça. Il a gagné beaucoup de temps. Fitigno effectivement dans le dos. Mais c'est bien tenté. Pour moi, les Giants, ils jouent bien sur l'ouverture de porte. Il y a pas mal de gens qui des fois paniquent un peu, essaient de prendre un pic, une ligne cassée ou autre. Là, ils ont ouvert la porte deux fois. Oui, mais Cloud, il n'a pas bougé. Cloud, il n'a pas bougé. Ils avaient très bien conscience qu'il y avait un opérateur. Ils entendent la porte qui sauve. Ils savent que l'opérateur a la ligne. Ils sont très lucides sur le plan de jeu de reprise de Team Liquid. Et Fitigno qui ne commet absolument pas d'erreur et qui va jouer à la mort au niveau de ce C. Donc là, franchement, les Giants sur le post-plante ont été excellents. Franchement, la reprise de Team Liquid était bonne, mais la temporisation de Giants était encore meilleure. Oui, est-ce qu'on envoie peut-être la grenade au niveau du main ? Non. On va se téléporter sur le Rubble pour Mystique. Changement du coup d'idée. Et Nats, Nats qui joue à la pose booster. Oh là là, Nats dans le petit coin, l'ultimate, la Rimmie il faut la casser. Elle n'est pas cassée, Keko est repérée. Ainsi que Nats, mais pour l'instant, l'anti-rush est bon du côté des Liquid. Purple, complètement isolé par rapport à ses coéquipiers. Oui, il est sorti. Il n'a pas du tout été accompagné. Il y a eu un petit peu de stuff cependant, mais on n'est pas du tout en mesure de l'accompagner, de l'aider et de même faire une vengeance. Perde justement de cet ouvreur. Et les Giants qui se retrouvent une nouvelle fois en 4v5 avec cette fois-ci tout à refaire. Le A, le B, le C. Et ça peut partir de ce duel entre Woody et Mystique justement, prêt à contre-paranoïa. Oui, capuché, masqué, ganté, Mystique qui envoie sa paranoïa et qui se TP. Out. Voilà. Le but, c'est de prendre de l'information et de ne pas se fight puisqu'on a l'avantage. Côté Liquid, c'est une opération bien réalisée pour les Liquid qui repartent vers le C sur, j'allais dire, l'opérateur de Keiko. Non, il est à la Vandaille. Il a un trap comme seul ami sur ce site C. Est-ce que ça va suffire ? Oui, Giants qui repartent. Tu l'as dit. Mais on est prêt à recevoir du côté de Keiko. Trap qui va se casser. Keiko, là, va devoir s'exterper se prendre la position. Il est tout seul. Est-ce qu'il va jouer un duel ? Non, il va attendre ses coéquipiers. On veut jouer l'avantage numérique de 5v4. On n'a pas d'ulti, certes, mais on veut jouer avec le nombre en plus. Quoique Mystique, attention, il ne va pas prendre trop de dommages. Les wall shots. Non, et l'ulti de Viper qui va être très très ulti du côté de Woody. Cloud qui prend un fring important. Attention à ses pre-shots. Aris qui est passé. Il y a un second joueur, on le sait du côté de Woody. Attention à Keiko qui est passé. On a dégigé Keiko. On la call, mais Keiko qui s'est infiltré. Il ne s'est pas planté dans l'ulti. En plus, Keiko qui pourrait même stick, il ne le sait pas, mais il va le découvrir. Et oui, Yampi qui veille au grain sur un Omen de dos. Voilà, il est éliminé. Et Keiko peut-être qui a plié ce run avec un triplé. Magnifique, Woody. Woody en V1, peut-être pour rebuttre les cartes du run pour les Giants. Woody qui doit gagner du temps et il le sait. La patience de Yampi va permettre au Liquid d'inscrire ce quatrième round. Pourquoi est-ce qu'Odi décide de rentrer dans l'ulti comme ça en full reload ? Il sait que le bridge est en face de lui. Il a juste à temporiser, à jouer autour de la caisse, à gagner un peu de temps. C'est dommage. C'est dommage que dans l'excitation de ce run Woody décide de chercher le frag et perd face au classique de Yampi. C'est dur parce qu'on a d'abord un premier move de Keiko qui s'infiltre au-dessus de l'ulti. C'est call ou c'est pas call je ne sais pas mais son équipe n'est pas du tout prête à le gérer au niveau du fond BP. Et derrière, il nous sort un superbe doublé et décide d'aller chercher le frag. Pourquoi ? Ils se sont un peu débarrassés de la responsabilité des Giants. On a vu que la race était passée mais bon, nous on reste focus sur son duel. Les deux joueurs du main sur le backside ils regardaient le waterfall il me semble. Absolument pas le BP. Et puis Keiko il clique vite aussi. Keiko il clique vite. Ça je pense qu'il faut le dire. Ils n'ont pas le temps de réagir. En fait la race elle est passée. Eux ils ne sont pas sans serrer à des BP du coup du tout. Et sur le coup que tu n'as pas entendu ton teammate dire la race est passée elle était paumée là. Dans le feu de l'action et dans la défense de Spike c'est à mon avis ce qui a dû se passer parce qu'on n'a pas du tout du tout du tout vu ou compris que la race était passée dans le dos. Ça coûte cher. Ça coûte vraiment très très cher mais bon c'est finalement le petit move à la fin de Woody qui va offrir ce round presque à Team Liquid malgré le blé. Je trouve que tu es dur avec Woody. C'est un 3v1 de base. C'est un 3v1 il en fait deux. Il fait les deux plus durs et il ne sait pas où est Yampy. De base Yampy il peut être backside aussi. Il entendait les tirs il va le chercher à la fin. Yampy s'est fait spot Waterfall quand il tue le homaine il s'est fait spot Waterfall. Il peut avoir fait le tour moi je pense dans le feu de l'action Woody il fait une erreur mais l'erreur elle arrive plus tôt. Pour moi la grosse erreur côté Giants ce n'est pas le move d'Udi à la fin c'est la race qu'on laisse un peu faire ce qu'elle veut. Bref alors on retourne sur la Odin d'Enzo on ne vous le présente plus ce duo Jumppeak on abandonne l'affaire côté Enzo et on va pouvoir reculer. Enzo qui va arrêter de jouer à la mort tu avais signalé ça tout à l'heure on va jouer un peu plus haut on va jouer un peu plus reculé du côté du Sova surtout contre l'écho ça serait dur de donner une Odin. Pour l'instant il garde sa reveal peut-être sur la reprise Shock Dart qui tourne dans les pieds de Cloud il me semble bah oui on tente le move on est obligé Redgar Redgar face à son ancien coéquipier éliminé par son ancien teammate Nats en doublé magnifique cet anti-écho qui a l'air de bien se passer pour les armes ça devrait le faire il n'y aura pas de soucis maintenant c'est à combien d'armes ils vont perdre ça de choules zéro armes voilà pas besoin de grand chose ça de choules et Keko on aurait dit ta raise t'as vu la deuxième là ? non ça tu me fais ça de plus allez salut les gars passez une bonne journée c'était Binet pour le cast très belle anti-écho du côté des Liquids ça reste une bonne opération pour les Giants on amorce on aurait bien aimé au moins faire quelques petits frags la question là c'est plus l'économie puisqu'on pourra en racheter jusqu'à la fin pour les Liquids mais un peu de confiance un peu de point multi puisqu'on est quand même dans un moment assez creux côté Giants il faudrait récupérer deux ordres sur le Fitigno on a la roquette ceci dit et j'ai l'impression qu'on veut persister vers le A cette fois-ci il sera lourdement défendu ouais là il y a beaucoup plus de monde il y a toujours cet Odin on a même l'opérateur dans les mains de Yampi là ça va être dur là ça va être très très dur pour les Giants ils vont se bouffer une réponse monstrueuse grosse bataille niveau du Amain le plan en hauteur pour l'instant ça réussit au Giants avec le frag de Redgar maintenant c'est à Enzo de répliquer peut-être à Yampi avec cette ligne la parnoia est ratée Enzo la ligne Enzo peut-être Enzo le premier Enzo qui spam Enzo qui est toujours en vie Enzo qui va tomber et cette bataille est un échec pour les Thiluvi qui ont tous tiré à côté le seul frag d'Enzo ne suffira pas le high and open mais attention au Nats qui dort Nats 5v4 Nats 5v4 sur le backside il n'est pas vu pour l'instant mais bon je pense qu'on s'en doute côté Giants et on élimine ce danger de l'équation moi ce qui me déçoit sur cette phase des liquides on est 4 il y a 4 Pellos qui poche le main il n'y en a pas un qui casse la récon parce que si la récon est cassée Redgar ne regarde pas Keiko il n'est pas autant focus sur lui là il faut qu'il y ait un mec qui casse on le voit sur le replay je suis d'accord mais quand tu regardes 4 joueurs quand tu regardes l'armement tu as Yampi qui tient ligne opérator il se dit que ce n'est pas à lui Enzo qui est à l'audin il se dit que ce n'est pas à lui et il reste qui ? effectivement Mystique qui aurait peut-être dû en tout cas c'était à lui de le faire dans cette situation là ouais forcément au point du doigt les erreurs mais il faut aussi souligner la belle déferlante des Giants X au niveau de ce A on repart sur la même idée côté Liquid tandis que côté Giants l'idée est tout autre rapide en C on va aller tester les trappes de Nats ouais et là est-ce qu'il ne devrait pas répliquer sur ces trappes donc là il le sait il y a cette roquette qui doit partir on délaisse ce C on aura un amorçage on aura un 5v5 alors 5v5 sauf si du côté de justement cette raise on a le bon call est-ce qu'il peut enchaîner il est bien positionné il est très très bien positionné juste en purple le doublé est là le triplé peut-être c'est grâce à Fitigno et le round est déjà terminé 2v5 on va le tenter justement pour la forme du côté des Team Liquid mais ça semble déjà perdu ouais ça c'est un peu bait là Enzo il y va avec Saodin qui est con qui recule qui ne peut pas le trade c'est un peu décousu ça fait un peu peur en vrai c'est typiquement le joueur de round qui peut faire tilter des joueurs on va le tenter pour la forme il faut forcément dernier round du side mais là l'affaire est déjà conclue on terminera sur 7 à 5 avantage aux Giants pas de baroude d'honneur pour Mystic qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce side ? voilà vous avez une minute de freestyle posée sur le premier le premier side de ce match mon cher Binet je ne suis pas archi fan côté Team Liquid il y a des petites erreurs micro en fait que j'aurais bien corrigées dans le positionnement dans la manière de jouer on a voulu faire confiance à l'opérateur ça n'a rien donné on a Enzo qui a fait certes dommage avec son Saodin mais ce n'était pas grand chose et finalement moi j'ai trouvé que Giants avait quand même fait des redirections assez simples et assez rapides sans trop de fake sans trop mettre de présence sur la map et on réussit à avoir l'ascendant sur ce side donc je suis assez surpris de voir que c'est Giants qui s'en sort finalement à la fin on notera 2-3 runes qui ont été ratées notamment sur rune d'écho où l'arme est sauvegardée du côté de Cloud on s'impitre sur la mort de la race du côté Keko on se rappelle de ce stun raté c'est Giants qui fait le frag ils se font écho derrière je suis d'accord il y a eu pas mal de petits ratés voyons voir si les Liquids peuvent retrouver du poil de la bête au niveau de ce side d'attaque petite reveal histoire de prendre la température de faire rotate les adversaires B2 A-Link je crois que c'est ce qui est proposé en tout cas la flash partait pour le A-Link on ouvre la porte il ne faut pas se fight il ne le sable les Liquids échappez-vous on part en A côté Liquids par contre il faut jouer ensemble là les gars il faut jouer ensemble Yampi Yampi et Mystic Mystic n'en fait aucun puisque la flash de Redgar est parfaite arrive au moment nommé à point nommé Nats c'est encore au spawn de l'attaque le spike au spawn de la défense qu'est-ce qu'ils nous font les Liquids la redirection qui s'est complètement ratée côté Team Liquids on a voulu aller plus vite que la lumière et on s'est retrouvé encerclé sans trop le voir il ne se doute jamais là Nats il ne se doute jamais il sera battu nats sera battu voilà one tap de la part de Cloud one tap de la part de Woody et on va tomber c'est un flawless et là c'est pas de chance parce que j'aime bien le call de repartir sur le A mais de se séparer en passant par la hauteur avec le spike ça ouvre à des lignes de duel que tu n'as pas l'habitude d'avoir à des lignes que tu n'es pas obligé de checker notamment sur les pistoles et là lorsqu'ils veulent avancer en slow au niveau du connecteur A il y a deux mecs qui quittent la ligne et ils sont en 2v2 spike au niveau des épaules Nats c'est déjà reparti à l'autre bout du monde pareil pour ces deux coéquipiers et c'est une désorganisation totale pour moi le call est bon mais c'est la manière de l'exécuter qui ne l'est pas à deux joueurs au niveau de la hauteur trois qui part link c'est même pas trois c'est 2-2-1 avec Nats encore au spawn de l'attaque c'est un peu décousu un peu décevant c'est un call mid run la call mid run souvent c'est construit complètement sur le tas et là ça s'est raté on envoie la grenade on est prêt pardon à envoyer la grenade sur la reprise du côté de Purple vous le voyez et l'idée est tout autre on rappelle les coéquipiers en A sur quelle information je ne sais pas il y a quand même deux monuments sur ce A Killjoy et Viper Fitinho et Woody qui n'attendent que ça ouais est-ce qu'ils pourront faire la différence a priori ça pourrait le faire pour eux il y a énormément de setup défensif sur le passage au niveau du A et là ils ne sont plus tout à fait ensemble on ne tient plus la même ligne on veut reprendre une information la reveal 1 2 3 4 non c'est Cloud qui a pris ce frag et pas de ace pour Woody à la différence de Mystic mais quand même on se rapproche de cet ulti du côté de la Viper ouais c'est bien tenté j'aime bien l'idée de toucher l'or pour forcer le joueur à la Guardian à spam c'est ce qui s'est passé avec Fitinho mais derrière Woody il crosse un wall Cloud aussi juste sur une reveal et c'est là que tu vois que ça c'est des moves d'anti-écho tu ne fais jamais ça contre des armes tu ne fais jamais ça pour toi tu es en écho mais là on sait que c'est des classiques en face donc on se régale un bonus original côté Giants on va à 4 avec la Viper au niveau de la Dune ça va être un gros fight oh là là il va y avoir du sang et des larmes grosse bataille à la Guardian justement au niveau de ce C où il y a tous les joueurs on est sur un DM grosse bataille de DM le drone a cassé très vite on repère un joueur très bon stun il y va il y va il y va il a trigger discipline de Cloud c'est magnifique c'est magnifique et là forcément on s'en va la queue entre les jambes mais en 3v5 super call du côté des Liquids le drone est cassé ça doit donner une information le drone qui est cassé instantanément comme ça c'est traquant et tu vois 3 joueurs en face tu te dis c'est pas grave on les a vus on y va mais il y en a un de plus il y en a un de plus et là franchement Giants je les trouve très très bon sur l'anti-strat le call était parfait c'est un énorme contre Fikinho calme toi frérot je t'ai rien dit mais il va falloir arrêter d'envoyer des shots pareil là côté Yampi le 2v5 paraît compliqué il se prend des balles à travers la smoke il peut même pas amorcer 50 secondes il faut trouver Fikinho et ce qu'on va se prendre une petite tête justement Fikinho calmez-le ça y est calmez-parla mais c'est trop tard 4 points de vie c'est terminé c'est le 10ème pour les Giants aucune possibilité de cloucher de la part de Nax qui va partir la queue entre les jambes sauvegarder son arme essayer de survivre maintenant c'est le plan de jeu du joueur russe c'est le 10ème mais je pense que c'est une pause aussi côté Liquid parce que là il est effrayant effrayant même à la limite tu vois mettons de côté le raté du C ça peut arriver on plonge dans la gueule du loup shit happens moi ce qui me terrifie c'est la deuxième phase la phase en A on joue à cache-cache du côté de Nats et on va tomber pas d'armes sauvegardées on va voir si on prend la pause du côté d'Emile à 10-5 le fait qu'on n'en ait pas eu oui c'est un timing parfait je ne vois pas dans quel monde est-ce qu'on ne prend pas de pause du côté de Team Liquid pour enfin prendre le temps de se poser de se réfléchir et de voir pourquoi ça marche pas pourquoi est-ce qu'on commet plein de petites erreurs alors après c'est pas leur carte faut le rappeler aussi peut-être que cette map de Lotus est une map neutre de leur map pool qui n'est pas celle qu'on maîtrise le mieux et on le voit avec les petites erreurs en micro c'est pas vraiment des erreurs mais tu sens qu'ils n'ont pas autant d'automatismes que sur d'autres cartes on pense à Speed notamment donc ouais il faut voir il faut voir ce que Team Liquid peut trouver comme solution ils se sont fait comme Bac de 10 ils se sont fait comme Bac de 10 après c'est une map qui joue beaucoup ils ont leurs automatismes ils ont leurs plans de jeu ils ont leurs petits tricks voilà et je veux dire là on sent que en fait si tu parles plus des synergies que de la manière de jouer macro si tu veux on a vu des petits des petits défauts de synergies on pense à ce stun tu l'avais souligné très important ce qui a coûté un rune ultra crucial tout à l'heure qui était une écho c'est vrai qu'une map que tu joues beaucoup plus comme Split notamment tes automatismes sont mieux rodées et là je pense que Lotus il a gagné contre Navi qui est quand même une équipe de tier 1 alors certes c'est le pick de Giant mais en fait Liquid l'ont déjà pick c'était leur choix de carte contre les Navi donc c'est pas juste une map neutre tu vois ça doit faire partie de leur top 3-4 maps sur laquelle ils sont suffisamment en confiance pour ramener Navi qui sont pas les fermiers du coin il faut le dire les fermiers du coin j'aime bien l'expression ben quoi c'est vrai je veux dire c'est pas t'as vu ce qu'ils font Navi c'est pas toi et PM quoi non ? tu voulais pas la sortir ? non non là tu t'en sors tout seul allez sors toi de là tout seul bon j'ai pas besoin pause technique voilà c'est le jeu qui va s'en sortir petite pause technique alors j'ai pas plus d'informations mais a priori il y a un petit souci posa technica dans la salle je sais pas si c'est du côté de Giants ou du côté de Team Liquid mais a priori ce serait le son du côté de Team Liquid qui est en train d'être corrigé et qu'on avait peut-être aussi tout à l'heure lors du lancement du match donc on va patienter justement que le temps que cette résolution arrive et puis on espère en côté de Team Liquid que est-ce que c'est pas la raison pour laquelle ils ont des soucis ? non arrête arrête Robin débat parallèle débat parallèle non est-ce que je peux proposer un autre type de meubles à meubler tu me dis ce que t'en penses vas-y demain sur le rôle que tu veux l'agent que tu veux tu peux join une équipe de VCT tu joues chez qui sur quel rôle ? j'aime bien il y a très peu de chances que ça arrive soyons honnêtes mais tu sais jamais tu sais jamais tu sais les VTCC tu vois genre le VCT et répondez également vous dans le chat ouais dans le chat on va regarder alors moi déjà si je devais jouer un rôle en équipe ça serait ça serait plus un rôle de support second second attaque donc un truc initiateur initiateur ou contrôleur de sûr ah ok c'est pas deuxième de rush initiateur ou contrôleur non mais ce que je veux dire c'est que je serai pas dans le feu de l'action je serai pas le dueliste déjà parce que je suis éclaté en dueliste parce que tu bait aussi je pense qu'on peut le dire non je bait pas au contraire d'accord je laisse mes coquipiers faire ça tu le fais déjà très très bien dans ton équipe moi je bait mais moi je ne bait pas c'est différent oui oui enfin tu bêtes tu aimerais et tu fides en plus qui est en tout cas c'est la réponse la plus longue que j'ai entendue de ma vie tu poses une question étant donné que le meublage est très très long il pose une réponse longue ma très chère Lô tu apprendras avec l'expérience c'est le temps que les poses techniques peuvent durer une éternité CF 2017 pose technique de 45 minutes on a déjà eu une heure 1h30 au Masters Reykjavik au tout début du jeu tu as fait 1h30 toi 1h30 de pose alors évidemment on n'a pas meublé pendant 1h30 tu sais ah moi je te parle de meublage 45 minutes oui bah pas loin mais moi j'attends toujours la réponse à ma question donc tu jouerais initiateur ou contrôleur chez qui là par contre là c'est plus difficile et honnêtement moi je jouerais bien chez Navi avoir un petit tu veux te faire lead par Angel du coup ouais avoir un solid Angel alors c'est con de dire tu vois genre un avis ou Fnatic parce que c'est entre guillemets les meilleures équipes mais vraiment Angel il y a un côté que j'ai envie de voir et même pour les coéquipiers en fait je trouve qu'on est sur des monstres de ski genre tu as envie de les accompagner et tu remplaceras quelqu'un du coup tu remplaceras Sui Getzou ou Hardis je pense ouais quoi que Hardis il joue Jet sur certaines maps mais en général c'est Bridge Kayo c'est ça ou même Angel finalement est-ce que tu me retournes la question ou pas ? bien sûr que je te la retourne la question alors tu jourais quel rôle laisse moi deviner avant que tu me le dis laisse moi deviner moi je pense que tu pars sur un rôle alors est-ce que sans savoir est-ce que tu jourais à peu près les mêmes choses que tu joues actuellement en équipe ouais je pense donc je te verrais effectivement comme tu es capitaine si je me trompe tu es le leading game de ton équipe c'est ça tu serais sur un rôle donc manifestement d'initiateur on va dire flex-contrôle donc plus initiateur je dirais ouais 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 reveal ouais j'aime bien et l'équipe 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 je dirais Carmine Corp bah en fait pour le style pour les points de style pour le dynamisme et tout j'ai touché juste forcément tu vois c'est évidemment une option que je considérais casser ou alors en fait ça doit être trop bien d'être un initiateur d'envoyer une flash à Martine et Narey de regarder le kill feed et de voir t'as 3 à 6 gratos ils ont fait 3 kills instants sans dire un mot c'est vrai que ça forcément j'en reviens un petit peu sinon qu'est-ce serait ton second choix Navi si je parlais sûr je pense foot ouais ou Vita Vita il y a une bonne équipe aussi bonne synergie Vita pourquoi foot deuxième choix parce que c'est dynamique ça clique ça tabasse et quand tu joues initiateur et que tes coéquipiers ils cliquent c'est trop facile et que ta sinède dehors ouais je te jure ta sinède derrière tu ramasses ok maintenant je te pose une autre question si tu devais jouer avec 4 joueurs dans une équipe tu peux mélanger ah je construis ma dream team tu peux mélanger pas forcément dream team mais tu peux jouer avec ces 4 joueurs là et tu peux même jouer indépendamment des rôles c'est à dire que je m'en fiche il y a 3 contrôleurs ok 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 les 4 joueurs avec qui t'aimerais faire une équipe je suis lead du coup tu as ou je peux prendre un lead franchement tu peux avoir 4 leads avec toi et ça qui fait les frags et ça qui fait les frags bah je prends Narate obligé déjà ok donc Narate est dans ton équipe à toi en sentinelle je prends Alphager ok Narate Alphager en smoker hum je réfléchis Narate Alphager en smoker t'as une idée toi ? hum en smoker 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 quel smoker je kiffe moi ? c'est une bonne question c'est Angel tu sais quoi je prends Angel en vrai je pense ah non c'est Shao qui joue les smokers ben Shao go voilà ok je pense que je vais prendre Shao Alphager Narate hum hum et en qu'est-ce qu'il reste ? sentinelle ? non sentinelle j'ai pris Alphager ton dueliste ? non mon dueliste c'est Narate oui c'est vrai ah non mais c'est vrai que Narate il brille bien dans le second entry il faut ta Viper ta Viper ah non non ta Alpha si tu comptes en tout cas et t'as vu maintenant avec les nouveaux roles et les nouvelles compo et tout double dueliste c'est un peu dur de je laisse je laisse la place ouverte et t'as un joueur en fait pour n'importe quel joueur on s'en fout t'as voulu construire une vraie équipe mais moi je te dis c'était bro c'est mon équipe c'est méga c'est méga sûr j'ai Narate j'ai Alpha c'est mon équipe de football genre Angel c'est ton gars sûr ok non mais il y a tous les joueurs tu me sors Angel quoi non mais allez Angel il a l'air d'arron tu prends le papy quoi tu prends moi quoi tu prends le daron quoi il faut un peu il faut un peu tout mixer 7 safe ouais ah ouais je vois du save dans le chat je pense que c'est une bonne idée sur Viper Attacaptan safe ou Attacaptan ouais en Viper second Sentinelle Lurker c'est vrai qu'ils prennent Weeper il ne fait pas les VCT mais c'est un très bon choix on espère que vous avez adoré cette séance de meublage on passera au pierre feuilles ciseaux si jamais d'aventure il devait y avoir une nouvelle pause technique ce que l'on ne souhaite pas les Liquids ont pu échanger essayer de trouver des solutions et on arrive sur ce 16ème round mon chère Robert ouais le 16ème James qui est toujours devant tu parlais justement des solutions alors en teint d'équipement pour l'instant Simicu est un petit peu en deçà on voit notamment Yampi qui est avec ce petit shérif et de la guardian qui a été sortie côté Keiko côté Enzo côté Mystique on est sur un force buy tout simplement un force buy au 16ème round donc on tourne tout pour le tout du côté de l'attaque on est vu du côté de Enzo et c'est le spike en main mais Heureusement c'est trade Heureusement que c'est trade là dessus au niveau du B main très joli le shot je le sens pas serein sur la construction ah je crois qu'il rejoue le rune la situation ça doit être ça non ? c'est pas ça ? sur la pose tactique ? let's go nouvelle pose parce que là je voyais le rune je me dis mais ça ressemble pas à un rune en fait je me dis mais qu'est-ce qu'il fait Enzo quoi ? ok donc nous relançons une pose tactique puisque les coachs ne pouvaient pas se faire entendre de leurs joueurs il y avait un souci d'audio voilà ça doit arriver ça n'arrive pas souvent en VCTMEA en vrai au kick-off il y en a eu aucune tout se passait bien au Masters Madrid également et là on repart en interaction de chat allez c'est parti on se fait un petit pierre-feuille-ciseaux ou pas ? on peut s'en faire un sinon on peut échanger moi ce que j'aime bien c'est qu'on peut échanger avec le chat comme on est en full live ce qui est la différence de la ligue française et je vois on parlait de cadavra il y a pas genre 20 secondes de délai ? 20 secondes de délai ? moi je te propose un petit pierre-feuille-ciseaux mais si tu refuses le challenge voilà c'est pas que je refuse c'est que en fait ça me met mal à l'aise de t'exterminer en live c'est pour ça nickel on va pouvoir faire un BO3 en full ombre chinoise mais par contre moi il me faut un enjeu il me faut un enjeu Robin l'enjeu, l'enjeu qu'est-ce que c'est l'enjeu ? je sais pas ce qu'on peut faire comme enjeu solo casse le prochain round mais en mode finale de Major ok finale de Major mec tu donnes tout vraiment même sur un contrôle tu hurles et tout ok solo casse le prochain c'est comme si c'était la fin du monde le dernier round après 8 heures de casse tu vas te gagner exactement et bah je te rends la pareille faut que tu fasses pareil d'accord BO3 ok on dit pierre-feuille-ciseaux et à ciseaux vous voyez bien ? Pierre-feuille-ciseaux 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 c'est fini là ? Oh BO3 mais oui ! Suuuuuuuu ha 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 let's go j'espère que vous aviez parié sur moi les amis j'ai délivre voilà dans les arrêts de jeu ouais j'avoue Ryd Binet sur un superbe 5ème test j'ai bien joué quand mon shérif est en loupiote dans les arrêts de jeu bon ça veut dire qu'il faut que je donne de la voix là ça y est première map seulement et je fais quoi pour la prochaine du coup j'aurai encore de la voix ou pas ? ha 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 non juste le prochain round et je crois que le round va être rollback voilà on retourne à 5 à 10 et je vais pouvoir laisser la parole à mon cher co-casteur allez vas-y pour nous plier un casque fais toi plaisir va chercher une petite bouteille d'eau je m'assoie allez on est parti les amis sur ce petit round solo cast où ça va se taper au niveau du A manifestement on va taper sur le côté sur le côté droit de la map sur le côté de Fitinho on vous rappelle que le round a été rollback c'est pour ça qu'on a été rejoué c'est parti justement on lance tout là du côté de là ça sera proche de cette porte Lou ça sera proche de cette porte ça ne va pas taper pour l'instant les premiers échanges c'est Mystic et Vidéo qui vant directement sur Mystic 4v4 on calme du côté de Team Liquid on calme également du côté de Giants et on repart à 0 pour l'instant on se regarde dans le blanc des yeux on sait pas encore où on veut finir on sait pas encore où on veut re-retail du côté de la défense petit échange au niveau du B y'a personne ça a été vu ah attends je fais les bacs c'est le C c'est le C qui va être attaqué le C qui va être attaqué et on a un homme à la réception Udi Udi est là Udi tient la ligne Udi peut nous sortir la one action du match une one action de Major tu l'as dit Udi qui est aveuglé la molo de Udi Udi ne voit rien Udi va se taper Udi qui tient la ligne Udi Udi le premier Udi qui s'extire incroyable de la part de Udi la molo pour temporiser c'est exceptionnel on a pris le C du côté de l'attaque c'est un 3v4 on avance mais l'avantage du coup de la défense qui reprend sur un temps mort un pour un clan il ne reste plus qu'un joueur et Udi qui termine dès qu'il a commencé la mapeur est exceptionnelle Udi magnifique incroyable vrai Casteur de Major ah non mais dites-vous que même le public le public il se dit mais qu'est-ce qui fait ce taré c'est ce con le route il n'avait rien de spécial dites-vous que les gens qui sont derrière nous dans les gradins se sont retournés là en DVCT bon allez je me fais sortir par la régie désolé mais non mais non mais non mais du coup on enchaîne deux poses tactiques par contre côté liquid si je ne me trompe pas parce qu'il y en a une tout à l'heure on a rollback le round on en remet une alors je demande peut-être oui c'est la langue de la régie de confirmer que je ne vous vends pas des tapis mais du coup deuxième pose directement claquée côté Emile ouais c'est leur deuxième pose oui oui c'est la deuxième deuxième est probablement dernière à moins de trouver une solution le round il était tellement lent en plus gros vraiment bah ouais je le voyais à 200 mèches je me suis dit mais comment tu arrives par un mec où il fait un court tournable ultra lent damn j'ai trop kiffé franchement merci je t'applaudis c'est un bon challenge t'as des super idées je trouve très original merci tu vois ça non mais c'est vrai c'est tu es très très bon challenge à refaire j'espère à refaire une fois ouais ouais bah quand tu quand tu allumeras l'écran au pierre feuilles ciseaux quoi allez salut il prend une grande lampe et d'eau on va pouvoir passer sur un round alors on va voir s'il y a encore un round lent côté liquid ou si on essaie de casser le rythme ça pourrait être une bonne idée de rush du côté du C puisqu'il n'y a que fitigno ils ont beaucoup de guardian par contre ça qui me fait peur en travers ah non ok d'accord pour le rush ouais rush avec des guardian c'est vrai que mais regarde il y a personne il y a personne en C et pour une fois j'ai l'impression que liquid a la bonne idée ouais ouais c'est un bon choix c'est un bon choix de le taper mais après c'est comment on va entrer et comment est-ce qu'on va éliminer et faire ce post plant avec uniquement de la guardian c'est ça qui me fait un peu un peu plus peur t'as raison le plan de jour en tout cas était au niveau du C on prend beaucoup de dommages côté Keiko les très très bonnes nannies qui vont temporiser des walls également de fitigno et on va patienter le retour des coquipiers on aura l'ulti éventuellement de hoodie qui peut être utilisé pour la reprise des désamorçages là faut qu'ils prennent une zone par contre les liquid on envoie la grenade dans les pieds d'Enzo qui va devoir s'extirper avec Yampi choc d'art dans les pieds de purple c'est évité Enzo qui tombe Yampi qui tombe également et alors la reprise des Giants qui est en train de s'abattre sur le site Mystic a une guardian un rêve dans les mains peut-être oui c'est doublé pour Mystic qui trade encore une fois 2v2 mon cher Robin c'est largement jouable c'est largement jouable il reste encore Mystic Mystic qui va tomber Mystlock est encore en vie Mystic qui va tomber finalement face à Cloud ils ont failli retourner à 2v5 ou à 2v4 en tout cas Team Liquid qui va une nouvelle fois s'effondrer sur ce round n'a pas grand chose les Giants sont en parfaite maîtrise de leur carte et la taille de Team Liquid une nouvelle fois mis en échec pour l'instant cette carte de Lotus ne donne rien et ne manifestera rien il n'y a plus de pause tactique du côté Team Liquid il faut mettre tous les rounds maintenant Lou c'est un peu je suis un peu triste là de ce que proposent les Liquid en vrai autant sur le premier side il y avait de l'idée même si Enzo avait été débordé quelques fois avec Saoudan dans le tri autant là les rounds doivent tenir à des exploits individuels même sur les fins de rounds c'est pas très clean on prend aucune zone tu vois on se laisse enfermer en fait autour du C avec leur gradient en plus après c'est ultra dur moi le choix de l'arme dès le début je tapais C il y a un souci individuel aussi et on retourne sur la même idée le C c'est le bon call moi ce qui m'inquiète c'est l'après c'est exactement la même ouais le même round en termes de positionnement en termes de setup on a quand même la présence de Cloud qui est un peu plus proche maintenant de son coéquipier qui pourrait même aider avec une bonne reveal pourrait mettre un wall côté Fitigno on récupère qu'il y a ulti là du côté de l'attaque je crois que c'est celui de Enzo qu'on a débloqué ou qu'on a en tout cas et qu'on va utiliser dans ce round après cette longue interlude au niveau du C c'est finalement le A qui va être choisi repassage au niveau de ce spawn on a tiré 2-3 ballons au niveau du B et la défense qui est en train de bien coulisser qui a bien intercetté bien compris justement l'idée de Team Liquid il va se mettre dans le coin Purpo je crois qu'il est parti ouais oh il est parti pour se cacher dans le coin il aura 2 joueurs pour Bait pour lui non pas 1 non pas 2 mais bien 3 Willy Water 2006 pardon on recule du côté de Purpo et on Ulti Denzo allez Ulti Denzo peut-être pour sonner la révolte double tic ça ne tue pas ça touche qui font leur office la paranoïa et on force Purpo à reculer Purpo qui hante redemande Purpo qui redécale et qui signe en double hante c'est trop comment 2v2 on va pouvoir passer sur le Cita du côté des Liquid mais à quel prix et face à 2 ulti on a quand même Udi qui est très haut point de vie là-dessus on a assez bien Mathieu du côté tu l'as dit de Purpo pour sauver ce 2v2 on décide de forcer un petit peu le move là du côté de Nats attention à cette Viper ulti de Udi qui a été envoyé pour traverser attention c'est Odi il va prendre une balle perdue je sens la balle perdue toute foireuse là sur Udi on le sent tous on le voit venir à 200m il y a le confinement qui est protégé du coup Udi peut s'avancer Mystic peut-être la balle perdue Lashpok au niveau de ce SPAC justement le spray à travers avec la Vandale on tire un petit peu on veut se retrouver le MS au Udi peut-être la toile qui est positionnée on ne touche pas on n'est pas au bon endroit du côté justement de cette ulti qui a été délaissée on esquive les balles il reste plus que 20 points de vie 6 minutes pour le 6ème 6 minutes pour le 6ème merci Mystic pourquoi il a drop ulti Udi ? c'est une question bête Binet je suis désolée de te poser cette question là mais j'ai pas la réponse et ça fait 2 fois que ce soit un moment un peu clutch Udi dans son décision making il est... il est dur avec Udi en vrai non mais là il choque en fait il choque sur les moments à pression après il y avait certainement un plan mais là en fait ils ont l'avantage et ça leur permet de se positionner après le problème c'est que quand tu as l'ulti qui est là déjà tu peux te faire spammer dedans et tu peux... l'ulti avec l'ulti c'est vrai qu'avec l'ulti tu peux te faire spam mais tu peux pas répliquer et je pense qu'il avait... il voulait qu'on réplique je pense du côté de Fitigno probablement bon est-ce qu'on peut appeler ça une remontada côté... côté Likud rien n'est moins sûr à moins que Yampi l'entente d'une autre ultimake de Cloud qui tourne le dos à Nat ok il est visiblement chez lui Cloud là-dessus un peu trop à l'aise à la maison c'est clair un petit avantage quand même côté Likud sur lequel on va pouvoir capitaliser ça part de là ouais je vois l'économie on pourrait presque sauver les armes est-ce qu'on veut le jouer du côté de Giants c'est un 3v4 donc bien sûr que ça peut jouer maintenant il faut sauvegarder les armes je pense que c'est le bon plan ils ont de l'avance il n'y a pas besoin l'Irene dans le micro je pense ouais l'Irene dans le micro tout le monde de toute façon même sur la Prodinter je crois qu'on l'a entendu à tous les matchs l'Irene qu'on embrasse d'ailleurs évidemment évidemment et voilà et les matchs aussi grâce à elle ouais elle nous spoile un petit peu vu qu'on vu que ce qu'il se passe sur la game il y a 3 secondes d'avance on va un petit peu en avant on entend le cri de l'Irene et juste après on voit le kill ouais l'Irene s'il te plaît baisse un peu merci évidemment bon 7ème round on va économiser 2 Vandales du côté des Giants moi tu vois j'ai pas trop envie de m'investir émotionnellement dans la game parce que c'est à partir du moment où tu commences à croire à la romantada qu'elle arrive non quand tu commences à y croire ça s'arrête donc moi je vais faire les gris du coin d'ailleurs c'est pas difficile donc tu veux pas hyper un comeback exceptionnel de Team Liquid quoi si mais toi tu vas le faire toi t'es un casseur de Major moi je suis les gris du coin ok un très bon duo mon cher très bien ça me va tu fais la ronchon et moi je fais le mec qui hype exactement ça me va très très bien les rôles sont bien choisis pause tactique côté Giants bon on en a deux de toute façon pas besoin d'être avare dessus on a déjà fait le plus dur on a réussi à aller chercher cette balle de carte maintenant il faut une ultime solution une ultime bafouille peut-être sur un malentendu une roquette de purple on arrive dans un moment un peu creux un niveau ultime tout à l'heure tu l'avais dit le nid vipère la nuit tombante de cloud qui arrive un peu comme un cheveu sur la souple dans le bimaine c'était pas très bien exécuté on est très loin du confinement de Fitinho qui ne fait pas une très bonne game alors que côté liquid on peut capitaliser sur deux très bons ultimes ouais Yampi et Keko on a peut-être deux meilleurs ulti du jeu la roquette de race qui offre quasiment un frag gratuit et cet ulti d'Yampi qui pour prendre une zone est probablement le meilleur ouais celui peut-être de cloud on a amélioré c'est vrai que alors améliorer je ne sais pas mais c'est vrai que l'ulti de bridge quand même une fois que tu te le prends dans les dents c'est même pas vraiment l'ulti qui pose problème c'est tout la barre d'un truc qui tombe derrière quand t'es stun et que tu peux pas vraiment dodge ils ont de quoi faire ils ont vraiment de quoi faire leur team liquid ils ont manifestement un round qu'ils peuvent aller chercher alors on n'en va pas parler mais on a la réponse quand même côté Purpo qui lui aussi a son ulti faut faire gaffe à ça bah ouais c'est ce que je disais peut-être sur un malentendu sur un ulti de Purpo bien placé mais en voyant le start des Giantic sur la minimap on a l'impression qu'il sera peut-être pas là au bon moment ça dépend est-ce que les liquid décident de nous faire une phase rapide en A ou leur phase tranquille on met juste du stuff et on essaie de bait un petit peu les adversaires ça y ressemble en tout cas pour l'instant ils s'installent s'installent naturellement ils prennent effectivement cet espace lentement avec le stuff qu'ils ont à disposition ils vont très vite le délaisser par contre ça c'est assez étrange et ça Giant ne l'a pas lu on s'imagine qu'effectivement on est installé au niveau du hack on est aux portes de ce hack mais il n'y a personne la reveal effectivement de fait qu'il ne va rien voir et qu'il va peut-être permettre une rotation de la race maintenant Purpo qui a compris allez liquid go il faut y aller là on voit deux joueurs qui sont en train de rota au spawn allez les gars allez on y va sur le drone voilà qui va repérer simplement des nanites il n'y a personne sur ce titre il a peut-être par contre une panique retake il a l'air de se profiler quand je vois Purpo déjà au niveau du city avec sa roquette dans les mains on passe pas il est isolé Purpo qui reprend double échange de teammates et Purpo qui l'évite Purpo qui danse et qui fait tomber Nat sans travers Enzo heureusement arrive à trade son coéquipier 4v3 avantage au liquid et 40 secondes au compteur ouais ils sont bien ils sont bien mais ils ont pas encore la possibilité d'amorcer il faut défendre maintenant t'as bien épé le roon et on espère qu'ils vont pas le perdre là-dessus parce que tu m'as volé mon rôle là-dessus Lou avec ce 3v4 on essaie de reprendre du côté de la défense on tente l'esprit à travers on va sortir la smoke peut-être du côté de cette race au contact là c'est Keiko Keiko le réflexe et une arme de la part de Keiko qui enchaîne sans voir son adversaire Fitigno est seul et Fitigno est battu le huitième pour Team Liquid Magnifique et les gris du coin n'a rien à dire si ce n'est nice shot Keiko applaudit et cela ferme t'as tellement envie de les voir gagner que les gris du coin est devenu la hypeuse du coin mais bien sûr j'étais tellement dedans parce que tu vois les émotions qui débordent un peu on veut un comeback on veut un comeback Team Liquid qui s'est quand même bien fait avoir face à un comeback et ça serait bien qu'ils nous fassent la même chose il s'était mené 12-5 si je ne me trompe pas ça fait déjà 3 il en faut 4 de plus pour aller chercher l'overtime et là il y a moyen il y a moyen de moyenner regarde-moi l'équipement de Giant X alors ils s'y sont pris des côtes tout à l'heure Team Liquid cette fois-ci il faut bien sécuriser le truc on est en plus sur un bon call avant Paris c'est le A A qui est très peu défendu donc je pense que ça devrait bien se passer nos légixons pas L'histoire se rébelle ouais attention par contre à Nat qui pourrait se faire attraper il entend qu'il y a du monde au niveau de la longue 2 plus joueurs sont repérés la Odin d'Enzo pour l'instant ne fait que trembler les murs et ne perce pas la peau des joueurs mais pour combien de temps le pari est bon les calls d'Enzo sont très bons là depuis quelques rounds ouais je vois pas un monde où Liquid le perd et ce n'est pas de la caster curse ce n'est point du tout du Jinx que tu viens de faire 5 joueurs spawn mais bien sûr après shérif est-ce que les grands shérifs de Giant X peut-être on a mort cette reprise Nanit Grenade Ribille Molo et on est stoppés par le stuff du bridge Mystique Mystique face à Redgar c'est Keiko qui tient et voilà l'ouverture qui permet d'avoir un petit peu plus d'espace de respirer du côté des Liquids on touche une fois le désamorçage la Recom d'Enzo qui gagne un temps précieux c'est off, c'est off, c'est off la com est donnée pas besoin de se donner du coup du côté des Liquids qui vont pouvoir faire du tir au pigeon et récupérer un peu de confiance dans ce round nouveau triplet de Keiko star player de cette équipe Liquid qui tape du poing sur la table et là ça change complètement la fiche de mi de fin de match parce que Keiko il a fait son ulti on s'est dit on a donné vraiment le rôle final à Keiko lors du rune précédent il est déjà proche d'avoir un nouvel ulti il peut aller récupérer des herbes il peut ressortir un bouquet final qui est un ulti capital pour mettre des runes donc on peut jouer autour de ça ce qui n'était pas prévu finalement il y a 2 rounds puisqu'il allait utiliser son ulti et là on peut peut-être réutiliser ce dernier Enzo se rapproche du sein également Amorçage et il l'aura je ne sais pas s'il l'utilisera en post-point ou pas mais maintenant sur la mini-map je trouve que le read d'Enzo est excellent regardez il y a 4 joueurs au niveau de ce A qui veulent le prendre ça fait du bruit c'est une information qui est transmise à Nat qui murmurait à l'oreille des joueurs du A et qui a entendu toute cette cacophonie au niveau du main un choc d'art qui casse les mollis c'est très bien fait Keko prend de l'espace et Fitigno est tout seul il est tout seul il veut se battre Fitigno aussi décide d'abandonner il va mettre de bons dommages il a bien travaillé Fitigno il prend 0 points de vie il en met quand même une bonne centaine sur deux adversaires c'est bien fait de la part de Lucky Joy la reprise maintenant sur le timing de la part de Cloud c'est le premier frag c'est peut-être la fin sur la map Fitigno qui enchaîne gros boulot de sa part sur ce round attention à Keko Keko l'homme fort pour l'instant cette équipe de Team Liquid qui repart l'adversaire Allez Keko Keko qui tombe Cloud qui fait le frag Nats Nats pas deux il reste plus qu'un joueur contre le chien V3 pour Yampi il en reste plus que deux Yampi peut-être le stun qui va passer malheureusement à côté des adversaires on est en train de jouer justement avec le son côté Yampi Yampi qui voit rien Yampi qui ne voit rien Yampi qui ne joue pas le round Yampi qui va pouvoir Yampi ! Yampi ! Yampi ! Bien sûr qu'il va chercher ce clutch le dixième quand on n'y croit plus c'est là qu'il pop off C'est pas fini Vinay ! Il ne fallait plus y croire Santo Comment il le voit ? Comment le voit ? En fait c'est vraiment amorcé pour que le ball soit travaillé Je veux juste le voir Je crois que c'est fait exprès d'amorcer ici c'est amorcé en haut des matchs et du coup je crois qu'on voit un tout petit peu la set dépasser Sur la mini même dans ma tête il était plus il le loose pas qu'il était plus loin voilà Ah je vois ça va trop vite j'ai même pas vu son replay Ouais mais c'est fait exprès ça fait plusieurs rondes Kenzo pause spécifiquement ici attention Oh attention il y a une pause on n'a pas trop d'informations et allez le public qui eut Mesdames et messieurs je vous laisse deviner ce qui se passe nouvelle pause technique Voilà Alors là où c'est un peu un peu chiant c'est que c'est dans un momentum de zinzin pour Team Liquid et ça va les... ça va vraiment les calmer Ouais je suis d'accord c'est du genre pionner quoi Après pour ceux qui ne le savent pas on n'a pas le droit de parler du jeu pendant les pauses techniques les joueurs n'ont pas le droit de bouger sur la map non plus ils peuvent parler de la pluie du beau temps de ce qu'ils ont mangé ce matin mais c'est tout rien à voir avec le jeu normalement en tout cas c'est séparé qu'en game changers ok ça reprend je sais pas qui a cause cette pause technique mais ça repart Ouais c'est reparti directement et il va y avoir va y avoir un fight au niveau du un main et Keko qui décapsule Purpo comme une tourtelle twist directement et voilà ouverture on pouvait pas en attendre mieux côté Liquid qui vont cavaler sur Ki Du coup je sais plus il faut la épée ou pas la épée pour qu'il fasse le comeback non mais là je sais plus il faut être égriviné toi quand t'es égris on gagne le rune ok ok ils vont justement sur le rune et F2 va faire un quadruple logiquement face à la roquette il en fait déjà un par contre c'est plutôt une bonne chose pour lui il va finir par tomber sous les bas il en fait deux et Oudi qui vache derrière aïe 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 j'ai été peut-être un petit peu trop égris il est tout seul maintenant Enzo pour clotcher et les gens au team Liquid qui a eu pourtant momentum à son main dans une position très critique Enzo une position par contre forte mais il va être vu il ne va rien pouvoir voir il va tenter son duel et il va finir par avoir un triple ENZO qu'est-ce que c'est que ça incroyable c'est pas possible je te crois je déconforce en rien sauf Maudan et en Enzo dans les arrêts de jeu c'est quoi ce clutch c'est quoi ce clutch la solution c'est d'être égrillé soyons égris mesdames et messieurs incroyable j'en reviens pas je... je... ben le meilleur homme meilleur homme pour la situation en vrai je pense que vous pouvez le dire non mais what ? je suis euh... sur le cul c'est le cas de le dire en fait là les émotions sont au rendez-vous allez on a pas fait tout ça pour rien du côté des Liquid la bataille dans le amen qui a l'air de se profiler en TP dans la cage Mystic qui n'est pas vu qui n'est pas envisagé oh attention il va TP sur la quête plus c'est gros plus ça passe Mystic Mystic qui est derrière tous les joueurs il faut en faire un il faut en faire deux c'est vrai c'était vite oh la la Mystic Mystic qui est exerciel triplet Mystic qui reste plus que Fitigno on va chercher l'overtime on va chercher les 7 runes il reste plus qu'un joueur Fitigno est tout seul plus c'est gros plus ça passe il TP derrière eux plus c'est gros plus ça passe il arrive et là Fitigno si Fitigno met ce clutch je mange mon chapeau je mange mon casque il est trop mal positionné il y a un tier croate qui est déjà en place il y a un tier croate qui est déjà en place il y a un confinement Fitigno il doit l'utiliser il faut bien le positionner par contre c'est ulti de la part de Fitigno il va chercher un premier duel c'est bien fait de sa part mais il va tomber face à Mystic qui est exceptionnel sur ce round Mystic vraiment cette map de Lotus lui réussit à merveille c'est un 12-12 c'est cette round de suite et c'est le comeback que tu ne voulais pas vendre mais qui est quand même arrivé Elou mais dis-toi que je tremble imagine les joueurs il y a eu Yampi il y a eu Enzo et là il y a ce round de Mystic qui TP derrière ses adversaires qui sort une game de fou furieux maintenant le momentum est dans les mains de Liquid Donnez-moi du Beauvalo mon dieu première match et on est là en train de commenter ce qui est certainement la meilleure map de cette semaine en termes d'émotions oui très certainement de cette semaine malgré les pauses qui nous ont un petit peu endormi on a tellement tellement d'intensité dans les runes qui se suivent et ce scénario ce scénario Team Liquid qui va chez ce comeback eux qui s'étaient fait remonter et qui ont subi le plus gros comeback de cette ligue eux qui effectivement étaient déjà douloureux sur la map de leurs adversaires on en mis 7 vont chercher leur partage maintenant il faut conclure cette map ouais il faut conclure on repasse en défense pour les liquid c'est vrai que c'est un rythme qui casse un peu la dynamique de changer de side directement à l'overtime donc il faut rentrer directement dedans round en déclic B attention à Mystic qui pourrait peut-être se faire surprendre en travers effectivement c'est l'ouverture pour Amphitigno qui n'avait pas réussi à s'exprimer en défense très peu en tout cas et qui signe son premier office avantage du coup pour les Giants cette fois-ci en attaque qui décide peut-être de jouer sur la position de Woody maintenant 2 balles c'est très rapide on a calmé directement le bridge Enzo sera le seul défenseur face à l'armada qui arrive côté Giants on n'a pas justement son coéquipier Nats qui va être là à la réception également est-ce qu'Enzo peut nous ressortir un exploit Enzo qui pourrait spammer Enzo qui a la bonne inspiration ha 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 Enzo c'est pas possible il l'a fait 2-3 fois dans le match Enzo qui rattrape ça on est en 3v4 maintenant Louis on repart on a peur d'Enzo il est en train de se chier dessus mais racisme au nom mais sauf quand c'est Enzo avec ça Odin par contre le retour en C il faut qu'il soit lu peut-être par la caméra de Nats allez un petit check cam un trap avancé au niveau de la longue qui va révéler le potoro c'est vers le C que se dirige l'attaque des Giants il prend l'orbe Fitigno même pas il va pas perdre l'avantage de la position l'opérator qui est pas forcément capable qu'on attend bonne paranoïa repositionnement de la part de Keko par contre 3v4 avec un op c'est très délicat pour cette équipe de Tilly Queen on tente le MS du côté de Enzo une bonne inspiration ça touchera pas puisqu'effectivement il y a le mur on va perdre Nats quitter la salam vraiment de reprise et là c'est dur il faut changer d'arbre du côté de cet opérator ça a été fait côté Keko qui a pu switcher Keko 1 Keko capra pas 2 Purple qui peut-être cloue le roule là-dessus Enzo est seul le 2e up et 3 pour sa part il y a trop de joueurs et il n'a pas la même position l'Egents reprennent le lead Aïe 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 moi il y a quelques joueurs qui m'ont déjà parlé d'un pattern de tu fais une remontada t'arrives en overtime soit bien et grand smacks c'est chez come back là on était trop hypés ils ont perdu le round donc on se remet un peu en jambes voilà tu mets cette remontada tu arrives en overtime et là tu perds 14-12 ou 16-14 sur un autre jeu ah bah le sum hein le sum le sum allez ça va le faire non 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 mais non il faut les jinx il faut les jinx Timmy qui va perdre forcément cette première carte on enchaînera sur une icebox d'ici un petit rune lupiot voilà c'est bon c'est bien jinx tu vois on peut faire pire que ça je pense qu'on peut faire mieux mais c'est déjà ça on va dire bon en tout cas les ex-Gambit la génération dorée Nats et Redgar se battent pour le bas du scoreboard ouais moi je pense que ça va se jouer à kiffer un kill ça se bat surtout pour celui qui arrivera à 10 c'est ça la question c'est vrai c'est vrai que ça fait du bien le challenge est lancé le double digit mais comment on dit en français les deux chiffres la décimale non non mais non la dizaine qui se raconte la décimale mais t'inquiète mais t'es largué comment ça j'ai quel âge la décimale t'as fait back s toi ? ouais en plus oh non 17 en maths en plus vraiment le mec la décimale c'était il y a longtemps tu sais j'ai plus de 40 ans maintenant l'école ça fait un petit moment ouais c'est vrai que moi je suis encore à l'école bon allez apprenez nous quelque chose liquid apprenez nous comment faire une vraie remontada digne de ce nom j'ai envie de dire est ce qu'ils avaient pas déjà fait le plus dur en allant chercher l'overtime mais ce round il a l'air si difficile à mettre ouais tu jinx bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien ouais c'est dur c'est très très dur pour team liquid on part vraiment pas du tout gagnant pour l'équipe au cheval et ça part au niveau de ce c où il y a beaucoup de choses en plus aïe 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 ouais là pour le coup c'est pas pour jinx mais le choix est pas forcément le meilleur c'est un temps face à tout le serve défensif mais enzo qui va réussir à faire ce fring est-ce qu'on peut enchaîner on s'est posé du côté Keiko on a l'avantage du mec on a la position maintenant on veut se battre du côté déjà ils sont déjà sur le niveau du site très bonne reveal Nats pure po Nats 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 qui est en train de nous signer un classique et on l'avait dit double pic c'est bien dangé ce n'est pas fini ce n'est pas fini ce n'est pas fini mais tu vois je t'avais dit ça va se jouer à celui du bottom scoreboard qui va faire un kill et Nats il fait 3 kills il a passé la décimale comme dirait Binet exactement la décimale est passée pour Nats il pourrait même rattraper Yampi dans son élan de sa part 13 partout on rechange de côté ce n'est toujours pas terminé on nous offre pour l'instant une première map qui nous tient vraiment éveillés de quoi bien commencer cette soirée dernière journée de troisième enfin de troisième semaine de VCT je pense que c'est mon meilleur map que j'ai cast de toute ma carrière c'est vrai ? en terme d'émotion franchement elle est pas mal elle est quand même très très solide alors Oudi qui envoie une mollo pour déloger on le force à reculer toujours Enzo Enzo qui entame légèrement les HP de Oudi on a cassé le trap du Cypher au niveau du B Smoke avancé pour faire douter et surtout pour ouvrir la porte pour pouvoir resserrer au niveau de la dune Yampi qui se prépare à stun ouais du côté de Yampi on essaie de voir si ça va repartir au niveau du C si on le garde pas plutôt pour le B Enzo qui tape un peu la température là-dessus avec ce petit spray il voit trois joueurs il voit trois joueurs il veut y aller Enzo qui veut se taper Enzo qui va qui va se faire atomiser Oudi qui enchaîne sur un superbe frag oh le flic justement sur Keiko qui prendra quand même justement ce joueur qui avait été stun exactement le stun de Yampi qui va permettre justement à éliminer Oudi dans l'histoire mais on a l'avantage du côté des Giants maintenant Yampi voudrait compenser mais il le sait c'est délicat il faut pas jouer Ritek là il faut pas jouer Ritek et il a raison Yampi d'essayer de prendre son pic parce que jouer reprise en 3v4 comme ça il y a Mystic ça va être difficile il y a Mystic il y a Mystic sur un timing il y a Yampi et Mystic sur un timing on est pas capable de trouver les joueurs et on va devoir attend maintenant que Nats s'avance lentement au niveau de cette hauteur ouais Mystic va lui flash attention Nats Nats qui prend chair avec la grenade je pense que Mystic doit flash le tri et qu'on doit le reprendre ou l'inverse voilà patate on ouvre la porte Nats doit rester en vie il le sait on envoie le stun Vitigno n'est pas stun Vitigno décale et est battu par Yampi alors peut-être ça part de là Nats le premier Nats le deuxième avec la Phantom Prism le gagnant des Masters bien sûr Nats qui tape du point sur la table Teba compte en triplé et 14e pour les liquid Mesdames et messieurs Nats tu vois j'ai bien fait le Jinx il se dépasser devant Yampi mais t'as vu moi aussi je t'ai Jinx arrête de tirer la couverture comme ça moi aussi par contre Redgar non non faut pas que je Jinx Redgar j'ai rien dit Redgar super perform- attends c'est quoi écrit que je vais faire ? ouais c'est ça Redgar super performance voilà il est dedans il est dans la ronde il est vraiment dedans il va pas du tout sortir un quad groupé sur ce round 14-13 ça y est Timukit repasse devant allez on souffle un petit peu on prend une petite gorgée de Red Bull ou une petite gorgée d'eau ma petite Lou là parce que j'ai soif et on donne beaucoup de voix et Timukit qui est peut-être à un round aller chercher la première carte c'est de leur adversaire dans un match endiablé un match ultra serré Oudi encore une fois et il a exterminé le boss final par contre il a tenté je crois qu'il tente avec sa cage je pense qu'on verra en replay mais je crois que c'est en travers cage qu'on fait tomber la sentinelle russe de grand talent ce star player et on repart du coup sur le binôme du A Fittinho et Oudi toujours aussi toxiques toujours aussi embêtants Nanit et Molo sont sortis est-ce qu'on va se douter de la position effectivement au niveau du A qu'on va renforcer en plus du côté des Giants X c'est bien fait on essaie de faire ce fake qui fait quand même douter la défense regarde la rotation de la fête c'est très bien fait là le rôle de Enzo est rempli à la perfection c'est le C qui va être renforcé ça permet peut-être à ces deux joueurs de A d'être en PLS face aux trois joueurs justement de Timukit qui vont avoir le bon pari on est prêt à renvoyer une petite Molo du côté de la Viper la sortie maintenant de la part de Keiko Keiko doit faire un frag Keiko doit faire un frag Keiko doit faire un frag il est battu par Fittinho il reste plus que trois joueurs on n'est pas passé sur ce site Fittinho qui tient sa ligne on va rentrer dans son viseur mais pour l'instant c'est défendu à la perfection côté Giants X Ouais est-ce qu'on sait qu'il y a un joueur tri ? je suis pas sûre et Giants Pig il tourne le dos Oudi Oudi le deuxième le triplet excellent binôme il va se régaler face à Enzo et le scénario se répète triple overtime qu'on va pouvoir amorcer je crois qu'il reste une pause tactique à une des deux équipes je pense qu'elle va être Giants a pris la leur il me semble que c'est Liquid donc voilà Liquid va pouvoir utiliser la leur voilà soufflons un petit coup papier, feuilles, ciseaux juste de l'eau et de la respiration moi j'ai bientôt fini ma bouteille par contre respirons ensemble instant yoga ouh allez allez il faut y croire pour qui ? je sais plus s'il faut jeans c'est Jinx il faut dire vraiment parce que pour moi le job il est déjà fait côté Simu Liquid là on les a hypés on a voulu qu'ils remontent ils sont remontés ils tiennent tête à Giants ils sont remontés ils vont rechercher l'overtime ils mènent dans l'overtime et Giants égalise est-ce qu'on pourrait pas donner un peu de voix pour Giants ? un peu quand même quand même non non parce qu'on est quand même là unilatéral quoi bah oui mais c'est déjà le casque est biaisé mais ça je ne l'apprends à personne ça vous le savez déjà exactement aucun casque est à personne bah oui moi je supporte qui d'ailleurs le chat ? parce que toi on connait un peu tes équipes biaisées non ? c'est quoi vas-y dis moi fais moi mon profil non je ne dirai rien je laisserai le qui quid ? cassé ? ouais 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 moi c'est quoi mon équipe de coeur ? toi c'est Navi t'es amoureux d'elle toi c'est Navi toi bon il y a un peu de ça ouais mais ouais allez Giants faites nous rêver Donnons un peu de voix pour vous Udi pour l'instant c'est ultra bien réveillé il est capital en overtime pour l'instant c'est vraiment lui qui fait la pluie et le beau temps sur ses secondes phases de jeu Redgar toujours bloqué à 8 au compteur va dépasser les 10 bien sûr que j'y crois Alou Nats l'a fait pourquoi pas lui caméra avancée et c'est vers le B qu'on décide de s'orienter déjà casser la tourelle c'est une bonne opération Fitigno Fitigno qui est prêt à punir mais qui n'est pas pris à partie reprise de la dune c'est pas forcément très synchronisé la flash et porte on se rague du côté de Cloud mais Fitigno qui aligne Fitigno en triplé qu'on n'avait pas vu sortir du B main et qui punit si bien Enzo une nouvelle fois contraint à l'exploit 1v3 ça commence à faire beaucoup c'est 3ème 1v3 qui joue là en l'espace de 4-5 rounds tout à l'heure il avait une position il y a un confinement qui est envoyé Enzo ne pourrait rien faire face à ce confinement on a l'espace effectivement qui a été pingé pour lui c'est planté main en plus il n'y a pas de smoke c'est trop dur ouais là on pourra vous faire tout le hype du monde toutes les greurs du monde mais la position l'endroit et la situation 1v3 plus le spike qui est amorcé ne laisse absolument aucune chance à Enzo qui va s'effondrer on peut le dire dans quelques instants face à Audi j'ai tenté j'ai tenté quand même de bien jinx comme il fallait mais là c'est trop dur là c'est trop dur et vous le voyez c'est pas évidemment Liquid n'affronte pas des noobs ils affrontent bien Giants avec des joueurs de très très gros calibre dans cette équipe un ancien gagnant de Masters Redgar qui était l'ancien IGL de Gambit C'est ça Cloud aussi très très grand joueur Audi qui était chez G2 pendant un moment Fitigno qui n'a jamais bougé cette équipe de Giants depuis je crois plus de deux ans et la nouvelle recrue Peurpo bon on est sur le 30ème round de cette première carte et moi j'irais bien jusqu'au 32ème allez ça me va allons jusqu'à 32 peut-être une bataille au niveau de ce B avec ces joueurs au niveau de ce contact là Genetics qui veut faire un petit peu bouger l'attaque là les armes sont importants il faut les saisir il y a un pic qui se rapproche d'un ulti et voilà la bataille du B remportée par pour l'instant Genetics vengeance de Nats ça fait du bien cette vengeance au secteur 4v4 balle au centre Lou Heureusement que Nats trade un mystique là-dessus le problème c'est qu'on va composer sans smoke Audi qui se positionne au contact de sa smoke il check s'il n'y a pas un joueur infiltré envoie une molly et se repositionne est-ce qu'on friserait pas juste pour terminer sur C ça a l'air d'être lu du côté des Giants ils ont le temps de repartir ils ont le temps d'aller en B ils ont ouvrir la porte ils ont le temps de repartir au niveau du A à fake A ouais je pense que ça va être fake A pour finish au niveau du C où il y a une position très forte du côté de Purple ils jouent le drone le problème c'est que le drone là il est même pas entendu ils en ont vraiment rien à faire ouais c'est dur et là on va exploser sur un joueur qui est pas stun Purple Purple la trigger discipline et Audi et c'est sur ça peut-être que tout va se terminer le spike sur les épaules d'un pauvre Yampied rappelé par son capitaine revient en A revient en A mais il reste tout à faire 4 kills qui les séparent d'un autre overtime ça va être compliqué mon cher Binet la situation est dure et en plus les Jails ne commettent pas d'erreur ils ne se séparent pas ils vont jouer la reprise à 4 v2 ils ont déjà trolled à l'heure ils n'ont cependant pas d'ultimate on aura pas cette requête de Purple on a pas non plus l'ulti de Audi on veut chercher un duel et voilà on force on force du côté Enzo forcément Enzo peut-être pour offrir un 2 v3 Enzo Enzo doit tout faire Enzo est battu et Yampi qui va maintenant devoir tout donner il a son ulti Yampi a son ulti il va tenter le hero move Yampi pour le hero move a le hypé jusqu'au bout ce move il y a les 4 joueurs Yampi qui est repoussé par le boombox il a essayé d'aborder son move Yampi est seul face à 4 joueurs on est en train de le courir dessus on va faire une file indienne du côté de la défense Yampi doit faire une one action il doit faire l'action du siècle il doit faire l'action du siècle il ne le fera pas première map remportée par Giant c'est la leur sur un 16-14 Ouais un 16-14 qui fait mal au cœur si on est fan liquid mais qui nous a tellement tenu en haleine merci Binet de m'avoir accompagné dans cette merveilleuse aventure la map était magnifique et ça n'annonce que du bon pour ce BO3 finalement Exactement Icebox en tout cas ça sera dans quelques instants on marque une petite pause on boit un petit peu d'eau et on se retrouve tout de suite I know a place that will break you into a thousand pieces Stay away from them Stay away from Lorca Paco and Picasso Don't ask about Lola Ay, Caballo Grande Ay, Dolor Nieve C'est parti 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 Red Bull Red Bull donne des ailes C'est parti 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 14 entrées du côté des Team Liquid, donc 14 rounds gagnés, 16 de l'autre côté pour les Giants X. Des Giants X qui quand même proposent des compartiments de jeu sur cette carte de Lotus intéressante Binet. J'ai trouvé ça simple finalement en attaque, on n'avait que des intenses, ça ne s'étillait pas trop, ce n'était pas non plus un truc incroyable et pour autant ça passait. C'est ça qui m'a surpris, ils finissent à 7-5 sur le premier side en jouant pour moi une map de Lotus assez simple. En tout cas j'ai trouvé. C'est vrai qu'on en parlait notamment sur le dernier round PM avec le drone, on a essayé de fake du côté des Team Liquid. Ils n'ont pas mal joué entre guillemets mais ça aurait pu se passer un petit peu mieux pour cette équipe. Ou les cloches ça ne suffit pas quand même ? Ouais les cloches ça ne suffit pas, on voit quand même le jeu de Liquid, il est peut-être en meilleure santé ce jeu que ce qui a été présenté en début de saison mais ce n'est pas encore suffisamment convaincant. Ils n'arrivent pas peut-être à être suffisamment menaçants collectivement, stratégiquement. Un système qui se cherche encore et la bonne nouvelle c'est de voir des individualités compensées et toutes les individualités. Pas seulement les deux artistes que sont Yampy et Natz mais aussi les trois autres qui nous viennent d'Apex. Donc maintenant il faudrait cocher ce compartiment dans le jeu, où est le liant dans le jeu, où est-ce qu'on arrive à être alliés au même moment, aller plus loin, prendre un peu au dépourvu des Giants qui pour le coup n'ont pas été vraiment surpris par le jeu adverse. En 5v5 en tout cas. En 5v5, bon après voilà on arrive sur Icebox qui est le choix de carte des Team Liquid. En tout cas on devrait l'avoir d'ici peu cette carte donc à tout de suite. C'est parti ! C'est parti !